... Hello les gourmands ! Cette fois, pour la série street food, on part sur les hauteurs d'un danana-reef avec que des incontournables que vous connaissez sûrement tous Lifu, Célice, le kouba de Faravooch et Queens. Si vous ne connaissez pas M. Iliard, le sympathique monsieur qui est derrière les fameux beignets Lifu à la saveur particulière, ça tombe bien car il vous raconte ici l'histoire de cette activité entre les débuts, l'origine du nom et le développement actuel. Il y a 30 ans que je fais ça. J'entame la 31e année. Pourquoi ça s'appelle Lifu ? D'ailleurs, j'explique ça dans nos commentaires. Un jour, j'ai regardé... Comment ça s'appelle ? Canal Plus ? Ça n'existait pas encore à Madagascar, mais en France, j'étais là où j'habitais. Et puis, un film de minuit, il y a un film de Kung Fu où il y a un personnage qui s'appelait Lifu, il faisait le pitre dans le film. C'était vraiment drôle. Et une fois que j'ai créé ce truc-là, en arrivant à Madagascar, j'ai créé ça parce que j'ai un don de composition culinaire, truc comme ça, et musical. Entre autres, je suis musicien aussi, et compositeur. Et j'ai créé ce truc-là. Comme j'habite à côté, je me promenais au jardin qui n'était pas comme ça à l'époque, mais on pouvait circuler, entrer librement. Ce n'était pas payant pour entrer. Je me suis dit, tiens, pour se faire un peu d'argent, il vaut mieux vendre ça à ces gens-là. Donc au début, j'en vendais en 30 minutes 200 pièces. Voilà. Ça a accroché depuis. J'ai augmenté au fur et à mesure la quantité que je vendais tous les jours. Et maintenant, il y a quelqu'un qui travaille pour moi depuis 22 ans maintenant. Il va sur la 23e année qui dirait un succursal. Il se trouve en Batounakanga. Là, il est encore là, avec ses deux paniers. J'en fais pour lui 2500 pièces chaque matin. Voilà. Ce que je vends sur cette place, c'est beaucoup plus. Voilà, puisque je sors deux fois dans la journée à 10h et à 15h. Ces beignets sont tellement réputés qu'il n'est pas rare qu'à 11h, il y ait rupture de stock. C'était le cas ce jour où il a donné rendez-vous à 15h pour la prochaine fournée de beignets. Cinq ans arrière, le lit fou. De quoi se satisfaire à l'heure du goûter pour pas cher. Vous le trouverez à Andoal, à 10h puis à 15h, en face du jardin d'Andoal côté terrain de foot, juste avant le chemin qui donne faire la descente à Batounak. Comment parler de la street food des hauteurs de la ville sans parler de Célis, ses moufouacons et moufouane, ainsi que sa bonne humeur communicative ? C'est donc notre deuxième spot pour cette vidéo, connu particulièrement pour ces moufouacons. C'est la première fois que je coûte assez produit et zéro déception. Bien doré, une pâte bien cuite, un beignet bien chaud et pas trop sucré, que je trouve parfait. La banane qui devient moelleuse, c'est un sans faute pour moi et ça va assez vite. D'ailleurs, laisse-moi nous expliquer comment ça a commencé. c'est un peu plus Je disais en story sur les réseaux que c'était le tournage le plus drôle que j'ai pu faire côté Street Hood. Ils parlaient du tournage justement, puis du fait de penser à développer ça à l'international. J'ai bien aimé les bouffes Sakai aussi, ou beignets de cressons et piments, et comme ils proposaient du Sakai Manchabé, obligés de tester, et effectivement, un peu plus d'eux. Ils sont vraiment bons, et ils piquent beaucoup. Quand j'y repense, il y a une information à laquelle je ne m'attendais pas. Vous pouvez trouver facilement scellé sur Google Maps d'ailleurs. Sinon, il se trouve à Mbouizatou Wamboun, à côté de la Jirama, juste après la stèle commémorative de Ratsimandjar. On continue notre chemin vers Faravuij pour un stop chez le fameux Kuba de Faravuij. Ce délicieux gâteau à base de riz et de cacahuètes pilées, qui prend du temps préparé avec deux jours de cuisson environ avant de le savourer, c'est un incontournable de la Street Food Malagasy. Tendre, sucré, croquant avec des cacahuètes, c'est un dessert plutôt réconfortant. Celui de Faravuij particulièrement est réputé au point d'être celui généralement choisi pour les envois à l'étranger et pour des événements comme les mariages. Ils proposent des livraisons, mais si vous souhaitez acheter vos Kuba sur place, ils se trouvent à Faravuij, un petit peu avant le lycée Jules Ferry. On finit notre journée Street Food sur les hauteurs de Tana avec Wins, à Faravuij, présente depuis 15 ans environ déjà, et comme elle explique. C'est un délicieux. Je n'ai plus souvenir de quand est-ce que j'ai découvert l'adresse, mais je me rappelle que ce sont mes amis du lycée qui m'avaient emmené à Faravooïcha pour que je puisse goûter. C'est vrai qu'on reconnaît facilement un burger de Queen's à son goût. Pour les prix, en 2019, il me semble qu'il coûtait entre 2000 et 3500 arrière. Aujourd'hui, avec le coût de la vie qui a augmenté, c'est passé à 4000 jusqu'à 6000 arrière, avec une taille et une source qui n'ont pas changé heureusement. Pour ceux qui souhaitent découvrir le spot, Queen's se trouve à Faravooïcha, sur la descente qui va vers Antanning. Il y a un chemin à droite qui donne vers IUP et c'est juste à quelques mètres de ce tournant. Notre série de vidéos street food pour le thème du mois de mars prend donc fin. C'était un vrai plaisir de travailler sur ces vidéos et de les produire. Fatiguée, c'est vrai, mais contente de l'avoir fait. Et comme on a déjà fait un bon bout de chemin sur ce thème, je pense continuer cette série sans qu'elle ne soit aussi régulière que ce mois-ci. Est-ce que vous en pensez ? En tout cas, merci d'avoir suivi cette aventure dans les rues de Tana pour raconter l'histoire de ces personnes derrière ces spots et pour, j'espère, faire connaître ne serait-ce qu'un tout petit peu leur activité. Et merci à ma mère qui m'a suivi tout le long de cette série et qui m'a énormément aidé lors de ces journées à vadrouiller à Tana. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !